Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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 C'est ça que t'appelles dire la vérité ? Non, mais ça veut dire quoi ? Ça veut dire moi ? Surtout avec la juge Roche, mais vous avez pété les plombs, mon vieux. Mais j'étais dans le tourniquet, Antoine. J'ai senti que j'avais plongé. Tiens, tu l'as vu ? Tu l'as vu, elle adore bouffer du poulet. Elle pourra inviter des collègues, elle en a trois au menu. Ouais, parce que l'anniversaire, on l'a fêté chez moi. On est tous dans la merde, là, y compris ma femme et mes mômes. Désolé, mais c'est pas moi qui ai fait le coup. Antoine, tu me connais ? Je me le demande. Franchement, tu me vois à Fresnes ? On n'en est pas loin. Je vais t'enlever tout de suite une certitude. Ne croise surtout pas que la juge Roche a avalé ta couloire. Ça, c'est sûr. Elle est plus que sceptique. Laissez-moi 24 heures. Et je vous mets sur la piste de mes casseurs. Parole d'homme, Antoine. Vous vérifierez, je vous prie l'emploi du temps de gaucher le soir, Ducasse. À la minute près. Et pour Venturi, le monsieur prof de l'IGS ? Pas d'animosité personnelle, capitaine. Le plus fragile, c'est Gaucher. Et voyez-vous, le bœuf-carotte, c'est ma spécialité. Il faut le laisser mijoter longtemps et l'assaisonner. Le moment venu. Franchement, je vous comprends pas. C'est la première fois que je vous vois mentir. Enfin, presque. Raison d'état. Mais quelle raison d'état ? Il n'y a même pas eu effraction chez lui. La vitre a été brisée de l'intérieur. Pourquoi vous l'avez laissé filer ? Il m'a sauvé la vie il y a dix ans. À nos gens sur Marne. Quand je serrais Rackham le Rouge et sa bande de fonds motards qui rençonnaient la Nationale 7. Cinq hommes au tapis, les renforts sur liste d'attente et moi seul, contre dix. Le gaucher est arrivé. Par manchot, le gaucher. On se dirige à vers Fachoda et se fait le soleil d'Austerlitz. Une épopée. Un triomphe. Rackham a récolté vingt ans. Et Gaucher, la médaille du mérite. Et moi, sans lui, je serais au cimetière de Passy. Concession Venturi, en famille. Troisième allée, à gauche, en entrant. Et le casse de l'asma, je suis sûr que c'est pas lui. Tiens ! Dès qu'on relâche la pression, le petit fonctionnaire oublie sa charge. Oui, David Kahn, IGS. Je voudrais le 605 LHK 75, s'il vous plaît. Oui ? Merci. Elle appartient aux commerçants d'en face. Ah oui, un de ses honnêtes citoyens qui arrose des pervenches pour éviter qu'elles fleurissent leur pare-brise. Bon, on a p'sou. Non, je suis pas d'humeur. Pour une fois, je vais me farcir une aubergine. Mais rien qu'une. Si j'abuse, je ballonne. En plus des culottes et des soutiens-gorge, j'ai pensé à vous. Je vous ai mis de côté un petit déshabillé tout en soi. Très, très déshabillé. Ah non, touchez, il est magnifique. Il cache l'essentiel et il suggère le superflu. Et en plus, ça serait bien ma taille. Alors laissez-vous tenter. Autant plus que comme d'habitude, c'est cadeau. Merci. On se revoit le mois prochain. Donc ça, il y a un prix pour l'IGS. Pour l'IG ? Commissaire Venturi, police des polices. Alors, madame affectionne la lingerie stimulante ? Vous avez perdu quelque chose, madame ? Madame ? Coinx. Hélène Coinx. Service ? Paris Centre, secteur 4. Rendez-vous demain matin à mon bureau, 9h, tous les deux. On parlera d'antelle noire et nuit blanche. Léo. Léo. Léo, il faut que je te parle. Qu'est-ce que tu fais là ? On n'a plus rien à se dire, papa. Arrête de me fliquer. T'as plus le droit. Je suis encore ton père, Léo. Dis-moi où tu as été hier soir. Mon flingue est servi pour un braquage et il y a un blessé grave. Ne me dis pas que tu sais rien. Lâchez-le, il n'a rien fait. Toi, tu l'as fermé. Tu vas arrêter de lui monter la tête, t'as compris ? Et toi, tu ne lui parles pas comme ça, on n'est pas chez les flics. Dis-moi où tu as été, nom de Dieu. Juste avec mes potes. Mes amis. Tu sais, c'est que tu m'as tout le temps empêché de voir. Ta bande de connard, là. Tu voulais te faire sauter du rocher des buts de chourmand. Mais vous êtes vraiment largués. Toi, tu vas l'affirmer, t'as compris ? Arrête. Arrête, merde, papa. Moi, tu peux me cogner si tu veux. Mais elle, tu ne la touches pas, jamais. Maintenant, tu nous fous la paix. Je ne veux plus te voir, je comprends. Je ne veux plus te voir, tu m'étouffes. Va-t'en. Mais vous nous jetez la honte, là. C'est notre lycée, on est dans la rue. Vous vous en rendez compte ? Vous vous rendez compte qu'on l'a tiré sur un flic avec mon âme ? Tu comprends ça, oui ? Là, ils t'ont rendu complètement déjanté. Je suis peut-être déjanté, papa. Je suis mieux avec eux qu'avec toi. Vous êtes comme mon père. On dirait que vous n'avez jamais été jeunes. Vous avez tout oublié. Et vous sentez la mort. On ne veut pas de votre monde. On ne veut rien de vous. Si un jour vous avez des enfants, mademoiselle, j'espère que vous ne vivrez jamais ça. Léon, ton casque. Ton casque. Fougueuse pour une vieille anglaise. Je croyais que c'était moi qui venait venir les chercher. Mais non, c'est bonjour aujourd'hui. Du coup, il faut qu'on se mette d'accord. Bonjour quand même. Bonjour, fils. Tiens, regarde, papa, le spécial David Gouillet. Oui, mais moi, je ne tombe jamais. Vous n'avez pas beaucoup de chance. Oh, les joies de la famille. Bonjour, monsieur Antoine. Bonjour. Toujours aussi ravissante, Sylvie. Vous, toujours aussi flatteur, non ? Pas du tout. Vous êtes belle comme la femme d'un autre. Si vous n'étiez pas mariée à ce jeune homme, je vous ferais volontiers un brin de cours. Ça va, je ne vous dérange pas trop. Disons que tu ne nous manques pas, David. Oui, alors, écoute, voilà. Hier soir, on n'a pas fêté d'anniversaire à la maison. Mais si ? Mais non. Mais si, je vous assure. Oui, je sais, mais non. Bon, alors, je peux savoir pourquoi ? C'est un ami qui me prend en otage. Mon nom, les mômes ! Il n'a pas marqué un massage scolaire ! Mais laisse, David, cette voiture pour eux, c'est un jouet. Vous avez un itinéreur préféré, les enfants ? Oui ! Il y en a pour combien ? Deux mille cinq, trois mille. Mais qu'est-ce qu'il faut, Gaucher ? Ça fait cher, la petite culotte. C'était pas mon plan de le laisser finir. Mais c'est de la qualité, hein. Touchez. Bénichot, il ne fait que de la qualité. Prenez. Demandez à votre femme, vous verrez. Gaucher n'a qu'une parole. Et Bénichot aussi. Quand j'offre quelque chose à ma femme, je le paye, monsieur Bénichot. Vous disiez, chef ? Que Gaucher n'a qu'une parole. Mais de quoi il se mêle, celui-là ? Dites-moi, trois mille balles, ça fait combien de PV dans votre combine ? Tu en fais sauter deux par jour. Gaucher ne peut pas me trahir, David. Enfin, il peut mentir, il l'a prouvé. Et en plus, il va pas en fourrière. Qu'est-ce que Gaucher fera en fourrière ? Non, pas Gaucher, Bénichot. Vous, on vous demande rien. On peut peut-être envoyer une diffusion régionale de recherche. Pour que ça se termine en vavure ? Non, merci. Pourquoi il me répond pas ? Ça dure depuis longtemps ? Ça fait des heures. Non, il parle de la combine, chef. Vous êtes pas du tout à ce que vous faites, vous, hein ? Mais c'est qu'il commence à me chauffer le négocier en strings. On vous a posé une question, j'exige une réponse. Deux ans. Ça fait deux ans. Eh ben, heureusement que tous vos collègues font pas comme vous. Ça, si vous saviez... Justement, mets-moi ça voir. Bon, ben, moi, comme vous savez, je protège une lingerie. Mais d'autres, c'est une boulangerie pour avoir un bâtard. Ou un salon de beauté pour une épilation. Une épilation ? Mais ma chère Hélène, puisque vous plumez le contribuable, il faut qu'il y ait égalité dans le malheur. Tout le monde doit payer. Qui son PV, qui son épilation. Et ça sera la même chose à Toulon-sur-Arux. C'est quoi, Toulon-sur-Arux ? Votre nouvelle adresse. Faites vos bagages. Mais sans ça, je vous le confisque. Pour raison professionnelle, bien sûr. Ce ne sont plus des petites culottes, mais des pièces à conviction. Sous-titrage Société Radio-Canada Depuis qu'on s'est séparés, Daniel n'a pas tenu le choc. Il a sombré de plus belle dans l'alcool. C'était devenu invivable, Antoine. Surtout avec Léo, il ne se supporte plus. Daniel n'a jamais été comme ça. Ça fait trop longtemps que vous ne l'avez pas vu. Il a changé. Il s'en prenait toujours à Léo, pour des riens. Il le surveillait constamment. C'est probablement le rôle d'un père. C'est aussi de respecter la personnalité de son fils, d'accepter qu'il soit différent. Depuis que Daniel a été affecté à la brigade des mineurs, je ne sais pas. Il avait peur que son fils devienne un délinquant. C'était une idée fixe. Quel âge a-t-il maintenant ? 18 ans. 18 ans. Qu'est-ce que Daniel lui reproche ? Que je m'éclate. Que je sois libre. Il ne supporte pas que je prenne plus de risques que lui. Tu ne vas pas manquer de courage. Il m'a sauvé la vie deux fois. Oui, mais il n'a pas confiance. Il m'a balancé à la gendarmerie le jour où on devait sauter du rocher des buts de choumour. Sauter ? En parapente. On vit que pour ça. Tu pourrais moi dire bonjour ? Je vais être en retard au bâle. Une minute. Où tu étais dans la nuit d'avant-hier ? A tout sûr. Avec notre groupe, les Ultras, on préparait un saut. Ça va ? J'ai bien répondu ? Vous remplacez papa ? Léo ! Non, mais tu as de la chance. Tu vois ton père souvent ? Un week-end sur deux, mais il n'y va plus depuis six mois. Ça, je ne peux pas lui reprocher. Tu as les clés de son appartement ? Allez lui demander vous-même ! Putain, j'en ai marre des questions. Moi, ça fait 18 ans que je suis en garde à vue. J'en ai jusque-là. Cabochard comme Daniel. Pourquoi toutes ces questions ? Léo a fait quelque chose de mal ? Tu restes ici et tu m'écoutes. Je sais que vous avez fait le braquage des bateaux-mouches. Et avec mon flingue encore. C'est bien. Ça te beau reste pour un flic alcoolique ? Plus que tu crois. Toi, tu peux crever, j'en ai rien à foutre. Mais t'as entraîné mon fils et ça, je ne te le pardonne pas. T'es venu pour m'arrêter ? J'ai pas tout mon temps. Attends, mec, panique pas. Ok, ok, pour le braquage, c'est Néo. On avait besoin de thunes. Et puis après, t'as un mandat ? Un mandat, petit con. C'est pas la peau du cul que je vais t'emmener chez le juge. T'as compris ? Tu veux arrêter ton fils aussi ? Je m'en charge, je t'occupe. Parce que c'est... C'est Néo ? Qui a tiré sur le gardien de nuit. J'ai pas pu l'en empêcher, ça a excité grave. Il voulait même lui loger une balle dans le crâne. Je comprends, c'est un peu comme si tu es son père, c'est Freudian. C'est un peu comme si tu es son père. Tu vas la fermer ! Il va falloir que tu colles ton fils au trou, flic. Et pour un bout de temps. Ben quoi, t'as les fouets ? Tu maries plus, là ? J'ai une putée ! Sébastien ! Sébastien ! J'ai une file. J'ai uneivette ! Transcroz. J'ai une plan de VIDgeon. J'ai une pourChaque. J'ai une tournée de la consomme... C'est quoi l'urgence ? J'en sais rien. On ne fait pas attendre une jolie femme. Et gaucher. Volatiliser. Je me suis fait ouvrir par un serrurier, il n'est pas chez lui. Dans un sens, ça me soulage, parce que depuis qu'il a parlé de suicide, j'envisage les tranquillisons. Léo. J'ai appelé l'aérodrome, ils ne l'ont pas vu le soir du casque. Enfin, ça ne veut rien dire. Quant à ses petits compins, ils sont tout le temps en l'air. Il faut une fusée pour les interroger. Il va falloir que j'aille sur place. Qu'est-ce qu'il fait là, Binet ? Binet avec sa tête de Binet. C'est vrai, il fait une drôle de Binet, de Binet. Sa binette des mauvais jours, il a l'air guillé, ça me panique. Vous confirmez toujours la libidue commandant gaucher, commissaire ? Je n'ai aucune raison de revenir sur ma déclaration, madame le juge. Parfait. J'ai juste besoin d'une petite signature. Tenez, signez-la. Très volontiers, avec vous, je signerai pour dix ans dans la Légion. Je ne vous en demande pas tant. Qu'est-ce que c'est ? Un mandat de dépôt. Pour vous. Je vous demande pardon. Ce soir, vous coucherez en prison, à la maison d'arrêt de frêle. C'est de l'humour de prétoire ? Pas le moins du monde. Le capitaine Binet a établi que le commandant gaucher a effectué un retrait carte bleue de 3000 francs à la BNP de l'avenue Georges V, à l'heure même où vous fêtiez votre anniversaire entre amis à votre domicile. Et la banque se trouve à 300 mètres du port de l'Alma. Bref, vous m'avez menti, commissaire. Mais pas du tout. Quand on fête son anniversaire, on ne regarde pas forcément l'heure. Binet ergote sur un détail. Un détail. Vous avez peut-être le sens de l'humour, mais moi, j'ai perdu le mien. Hélas. Vous protégez un assassin, commissaire Venturi. Daniel Gaucher, votre ami Gaucher, vient d'abattre un jeune homme il y a une heure à l'aérodrome de Toussul Noble. Alors là, je suis préoccupé. Eh bien, moins que moi. Et il a tué qui, Gaucher ? Arnaud Delaunay, 24 ans, un jeune du club de parachutisme. Mais vous vous rendez compte que si j'avais eu la possibilité de mettre Gaucher en prison, ce garçon vivrait toujours ? Mais c'est pas possible. Gaucher n'a pas pu faire ça. Binet, procédez, s'il vous plaît. Attendez. Madame le juge, il y a méprise. Le soir du braquage, le commissaire Venturi... T'en prie, David, évitons le voyage en groupe. Ne vous réjouissez pas trop, Binet, c'est provisoire. Et faites-y bien attention, il aime son papa. Ne vous réjouissez pas trop, Binet, c'est provisoire. On y va, commissaire. Poulet ! 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 La crèche, c'est dingue, là, c'est dingue, là, c'est dingue. Une huile de l'IGS, c'est une première. Et ici, les nouvelles vont vite. Oh ! Bois de plémé, poulet ! Ta gueule, j'ai dit ! Silence ! Vous allez être affecté à la division des notables. Avec mes collègues ? Tous ceux que vous avez expédiés, commissaire. Car qu'on va, ils vont être à nouveau. Par ici, commissaire. Oh, oui, ben, appelez-moi Venturi. Vous savez, ici, les grades, hein ? Ah, impossible, c'est la règle. On voit appeler les notables par leur fonction. On dit M. Le Ney, M. le Décité, Monseigneur, M. le Président... Président de Société. Ah, alors ? On dirait que les juges s'arrachent le beau tamondin pour nous envoyer tout le gratin coté en bourse. Bon séjour chez nous, commissaire. Bienvenue en enfer Venturi. Si j'étais pas dans la mer d'Abel, je serais pas venu te trouver. Ça devait bien arriver. On va pas s'embrasser, amérante. Je t'affranchis à l'avance, Gaucher. Venturi, c'est un loup. Si mal pas que je vais m'affaler. J'ai plus les tripes. J'ai le palpitant au bord de la fracture. Depuis le temps que tu dois mourir. T'impatiente pas, quand même. Franchement, j'ai rien pu faire. Dès que je lui ai rendu son flingue, ton père, il est devenu complètement cinglé. Il voulait même te balancer au tribunal des mineurs. C'était pas une bonne idée. Il piquait sa carte bleue, ouais, mais pas son flingue. En plus, maintenant, il sait que c'est nous pour le casse. Non, mais t'inquiète pas, il peut rien prouver. Personne peut rien prouver, hein. Je sais que t'es avec nous, Rado. Mais t'es toujours là. T'as fait le grand saut, toi, mais... Il ne nous a pas quittés. Tu voleras toujours avec nous ? Pour lui, on n'a plus le ras de plancher. Il faut qu'on continue pour payer l'avion. Pour qu'on se barre d'ici. Et si on trahit Arnaud, on sera plus morts que lui. C'est ton père qui a tué Arnaud, Léo. Tu n'y es pour rien. Oublie-le. Bonne nuit, les enfants. Allez, vite vous couchez. Embrassez bien fort papa et maman. Il faut casquer pour mater la téloge, Venturi. Commissaire ou pas. Je ne regardais pas vraiment. Je m'inquiétais de savoir si vous sauriez même de comprendre l'intrigue. Ça fait le mariole. Arrête, Loïc. On est tous dans la même galère. Ça fait quoi de se retrouver là ? Hein ? Prens-y à nous quand vous étiez dehors ? J'aurais bien voulu, mais vous êtes trop nombreux. Oh ! Le facon. Ça faisait longtemps. Oui. Cinq ans. Deux mois. Trois jours et quinze heures. Voilà. Comme vous avez raté le repas du soir, commissaire, on a eu une petite pensée, Amy. Ça sera toutes les semaines, le cassoulet d'Astico ? Il y a moyen. On va bien s'amuser avec vous, commissaire. Ouais ! On avait rendez-vous ? Avec ça, je m'invite quand je veux commission rogatoire. Procédé, Capitaine Binet ? Pardon, madame le juge. Le harcèlement, là. De l'opiniâtre, j'agis pour votre bien. Oui, bien sûr. C'est ma vie privée. Personne n'est à l'abri des loirs. Si vous arrêtiez votre numéro de martyr, lieutenant, je suis chargée d'une affaire très grave. J'explore toutes les pistes. Je ferme toutes les portes. Bien sûr. J'ai l'impression que ce qui vous aime, surtout, c'est d'emmerder les gens. Vous voulez que je le calme ? Toi, moine gars, c'était limite coup de boule. Ouf. Pardon. Bon, mais si on se calme maintenant ? Écoutez-moi, lieutenant. Quand l'état-major vous a téléphoné l'autre soir pour vous envoyer sur le lieu du braquage, on a l'impression, sur la bande enregistrée de votre conversation, d'entendre la voix du commissaire Venturi. C'est curieux, non ? Bravo, Binet. On donne toutes les ficelles. Le bruit de fond, comme vous dites. C'était ça. On regardait la télé. Ça fait du bruit, la télé. Qu'est-ce qui se passe, David ? Madame, je suis le juge Roche. Est-ce que le commissaire Venturi était chez vous mardi soir vers 22h ? Euh... Non. C'est moi qui suis passé le prendre chez lui, madame le juge. Même pas en rêve. Tu le touches, Binet. Et je t'encadre. Ça, je suis sûr qu'il ment et sa femme aussi. Si j'avais pu le cuisiner un petit peu à deux bœufs-carottes sur le feu. Ça représente l'indigestion, modérée aux ordeurs, capitaine Binet. Cette affaire mérite de la sérénité. C'est le secret de la recette. Home service. Et tout petit déjeuner en bois. On est trois, le Faco. Le bœuf-carotte est à la diète aujourd'hui. C'est venir du bon vieux temps. À présent, vous avez gré, brigadier. Je vous ai connu plus inspiré quand vous rançonniez les travelots de la place Dauphine. Deux-moi bien, espèce de fumée de vent. Ah. Ah, 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 ah. C'est peut-être eu tout à fait la forme, mais j'y suis resté sournois. Alors, petit déjeuner, un thé, une orange pressée, c'est bon pour les vitamines, deux oeufs-coques avec des mouillettes. C'est important, les mouillettes. Un problème, commissaire ? Aucun. J'ai établi le petit déjeuner. Enfin, je suggère. Ce coup-là, commissaire, vous êtes fait un ennemi mortel. Vous n'avez pas peur ? Pas du tout. Et c'est un des nombreux avantages de la grande maturité. Vous savez, il faut que je vous dise merci. Depuis que vous m'avez envoyé au ballon, je ne vois plus. Et vas-ce communiquant ? Je pense que vous avez tiré sur un collègue qui se soulageait dans une bouteille de Chablis. Un produit cru 90. Oh, alors, il y avait offense au terroir. Et vous, commissaire, vous n'avez rien à faire ici. Alors, pourquoi ? Des rapages verbales avec la juge Roche. C'est le cas qui a fait tomber le ministre. Si elle continue, l'Assemblée nationale siégera à Freyne. Commissaire, il y a un petit message de le FACO. On en est où, là ? Oh, Luc ! J'ai mille pieds. On a le feu vert pour le saut. Celui-là, c'est pour Arnaud. Ouais, pour Arnaud. Alors, on plonge. Recherche de vitesse et on ouvre au plus bas. Hein ? Léo ! Léo ! Léo ! Léo ! T'es avec nous, là, mec ? Parachute. Hein ? Alors, tu sautes en premier. Personne n'ouvre avant moi, hein ? Allez, Léo. Allez, allez ! Allez ! Ouah ! Ouah ! Léo, qu'est-ce que tu fais ? Ouvre ! Ouvre, Léo ! Léo ! Ouvre 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 ! Qu'est-ce qu'il t'a appris, Léo ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Laisse tomber. Quoi, laisse tomber ? Il faut que tu réagisses, Léo, t'aurais pu te tuer, là. C'est ce que tu voulais, hein ? Mais merde, dis-moi quelque chose, j'en peux plus, moi ! Mais moi ! Tu crois que c'est facile pour moi ? J'ai honte de mon père ! Je voudrais être le fils de personne ! Je voudrais même pas être né ! Mais est-ce que tu peux comprendre ça ? Bien sûr que je comprends. Mais tu serais pas avec nous ? Pas avec moi ? Oublie pas qu'on doit partir, tous les deux. Oublie pas tout ce qu'on a rêvé. C'est avec toi que je veux le vivre, Léo. Je tiens à toi. Je t'aime, tu sais. C'est pas bien que Sébastien soit dans cet état. Je m'en fous de Sébastien. Après, tout ce que j'ai fait pour toi, Léo, c'est pas très gentil. Tiens. Tu pourras te foutre de ma gueule quand on aura payé la prochaine traite du broussard. 400 000 balles ? Mais on va les trouver où ? On va quand même pas braquer une banque ! Qui parle de banque ? Tiens, aide-moi au fil. Il y a un coup à faire en altitude. Pour ça, il faut avoir des couilles. T'as des couilles, toi ? Hein ? Profélie, il a des couilles ? Je pars ! Hé, ma moque ! T'inquiète pas, Luc, il reviendra. Il revient toujours. Il va pas bien, Sébastien. Laisse lui le temps. Laisse lui le temps. Laisse lui le temps. Et puis si t'as le blues, pense à moi. Je suis là, comme avant. Comme au bon vieux temps. On va commencer par 500 mètres en baisse jump. Ça, si la petite est réussie, on ressautera à 200 mètres. C'est la hauteur de la tour Montparnasse et en haut, on a un coffre qui nous attend avec 400 000 balles. Cache. Salut. Police. Vous êtes pas faciles à joindre, hein ? Pas que notre temps à voler. Ça tombe bien, c'est justement de vol dont je voudrais vous parler. Mais pas dans les airs. Dans les coffres. Ça, c'est pas notre genre. Bien sûr. Bien sûr. Où était Léo Gaucher mardi dernier vers 22h ? Il a sûrement un alibi, mais j'aimerais bien le connaître. Mais si tu veux le savoir, t'as qu'à sauter avec moi. J'ai pas venu pour ça. T'as la trouille ? Disons que j'avais pas le temps de faire le guignol. J'ai un ami qui s'impatiente. Tu peux dire à ton pote de lâcher sa clé, là ? Et de pas rasser dans mon dos, ça me rend nerveux. Ouais, dis-lui-toi mieux. Tu devrais répondre avant qu'il se retrouve avec des raisins de Corinthe. Léo était ici. Avec nous. On préparait un sous-groupé avec Arnaud. Puis si c'est la Saint-Saint-Arnaud que tu cherches ? Tes collègues de la crime, ils l'ont déjà trouvé, non ? Non, non, moi je m'intéresse à ceux qui braquent les bateaux mouches et qui tirent sur les flics. On est donc appelés à se revoir ? Mais ce sera avec plaisir. Desclerc ton foiré ! Descends ! Descends ! Allez, plus bas, plus bas ! Putain, c'est pas vrai. Putain, les cons ! Merde ! Petit con, moi. Ok, c'est bon ! Allez ! C'est Noël, hein ? Tu m'as hyper surpris ce matin, commissaire. Mais c'est pas grave. Je vais te faire la peau. La différence entre nous, Venturi, c'est que moi j'ai pas peur de mourir. Mais moi non plus, jeune homme, moi non plus. Et vous, si c'était le cas, vous ne fumeriez pas des cigarettes light. La vraie différence entre nous, le FACO, c'est que votre cervelle rudimentaire fait de vous un être hybride. Une sorte de chénon manquant, qui aurait passionné Buffon, certes, mais dont la société se tape éperdument. Ce que j'ai à vous proposer, messieurs, va bien au-delà de la réinsertion. C'est le réveil des bannis. Mais écoutez pas, il nous mène en pas de beau. On est des tricards de la vie, Venturi. Tu vas pas nous faire marcher sur l'eau ? Il a bien réussi à m'en faire voir. Et qu'est-ce qu'on peut espérer de plus avec une place de veilleur de nuit dans un parking de banlieue ? Un avenir. Je ne vous propose pas de créer une association de pleureuses, mais un cercle d'écrivains. La dernière tentation du flic sera le titre de l'œuvre. Chacun écrira son chapitre. L'histoire qu'il a menée jusqu'ici et qui a fait de lui un banni. Je veux de la sincérité, des larmes, du drame humain. Ça doit concerner l'intellectuel et émouvoir la ménagère. Mon affaire, elle n'est pas racontable. Justement. Je veux des exemples à ne pas suivre. Ça sera l'anthologie du dérapage. Je vous garantis, messieurs, que cette Bible sera un succès de librairie. Déjà, 120 000 fonctionnaires de police se l'arracheront. Ça sera l'événement littéraire de l'année. Il y a du pivot dans l'air. Les principaux distributeurs de billets parisiens filment les utilisateurs de cartes bancaires. Alors, j'ai visionné la vidéo de surveillance de la BNP Georges O5 pendant des heures. Et voilà. Mais regardez. Il y a même l'heure et la date sur le cliché, en bas. Et Léo est le fils de Daniel Gaucher. Absolument, madame le juge. Et en plus, il ment sur son emploi du temps. J'ai vérifié. Décidément, cette famille. Ça change tout pour le casse des bateaux mouches. Mais pas pour l'homicide d'Arnaud Delonay. Écoutez, je crois qu'il faut reprendre cette enquête à zéro. Et il n'y a que Venturi qui peut retrouver Daniel Gaucher. Vous me mettez dans une situation délicate, lieutenant. D'autant que votre supérieur n'est pas revenu sur ses déclarations. Je ne peux pas me déjuger. Et s'il revient sur ses déclarations ? Vous êtes policier, lieutenant, pas avocat. Vous voulez un permis de visite à Frem ? Merci, madame le juge. Léo ? Léo, ça va ? Eh, je pensais que tu m'appellerais. Mais attends ! Et si c'est à cause de Sébastien, il t'a déjà pardonné. Il attend que tu reviennes. Tu lui en veux ? Non, il a changé. Je ne le sens plus. Il n'était pas comme ça quand il était pion au BAU. Il veut aller trop loin. Moi, si je n'avais pas fait le compte, mon père, il n'aurait jamais tiré sur Arnaud. Mais arrête de culpabiliser, Léo. On va chez moi ? Non, Ophélie. J'ai besoin d'être seul. J'ai besoin de réfléchir. Comme tu veux. Je serai toujours avec toi. Hé ! Fais pas de bêtises. Voilà, madame le juge. Vous savez la vérité. Vous m'avez déjà dit ça la dernière fois. Oui, mais cette fois, c'est la vérité. Vraie. C'est pour ça que je voulais vous voir d'urgence. Je ne devrais pas vous le dire, commissaire, mais je suis vraiment heureuse que vous soyez revenu sur vos déclarations spontanément. Donc, nous sommes bien d'accord, vous n'étiez pas avec Daniel Gaucher le soir de votre anniversaire. Non. Non. J'étais chez moi tout seul, j'ai dîné tout seul. Je me suis chanté Happy Birthday tout seul. J'ai un gentil filet de voix. Ensuite, je suis allé me coucher. Encore plus seul. Soit. Dès demain, je vous accorde le régime de semi-liberté, mais vous devrez regagner le centre de détention tous les jours à 20h pour y passer la nuit. Au moins, vous aurez de la compagnie. Je ne peux pas aller plus loin pour l'instant. Il y a tout de même eu outrage à magistrats. Outrage ? Je suis prêt à laver un grand dos, madame le juge. Mais ça ne me donne pas beaucoup de temps pour mettre la main sur Gaucher. Je ne vous y autorise pas. Seul votre adjoint est habilité à poursuivre l'enquête. Je viens de lui délivrer une commission rogatoire restrictive, mais à son nom, pas au vôtre. Je compte sur vous, commissaire. À bientôt. J'adore. Léo, il faut qu'on parle. Attends, Léo, s'il te plaît. Tu n'as rien à craindre, je suis un jeune. Pourquoi tu me regardes comme ça ? Sébastien m'a dit que c'est toi qui avais tiré sur le gardien du port de l'un. Quoi ? Ce n'est pas vrai. Non, ce n'est pas vrai. Alors, il a menti ? Pourquoi ça te regarde ? Après ce que tu as fait, tu es mal placé pour poser des questions, non ? Léo, je n'y suis pour rien. Oui, sauf que tu as tué Arnaud. C'est toi l'assassin, mais tu ne sais même plus ce que tu racontes. Écoute-moi, écoute-moi ! C'est Sébastien qui a tiré sur ton copain avec mon automatique. On s'est battus, mais c'est lui qui a tiré. Ensuite, j'ai repris mon arme. Tu comprends ? C'est toi qui me l'avais volé. Je ne veux pas qu'il t'arrive du mal. Je ne veux pas qu'on le fasse du mal. Je n'ai pas le droit de te le dire, mais je m'en fous. Je n'ai plus rien à perdre. Je t'aime. Je t'aime, mon fils. Tu as pas tué Arnaud ? Je te jure. Sur les plus belles années que nous avons vécues ensemble, je te jure. Tu as pris ton arme. Ce n'est pas moi qui ai tiré sur le gardien. Je regrette, papa. Ce serait trop loin de t'expliquer. Qu'est-ce que tu fais ? Où tu vas ? Je vais régler ça avec Sébastien. Non, ne fais pas ça. Léo ! Léo, ne fais pas ça ! Allons, Martinet. Monsieur Martinet est toujours à Franche des eaux. Et vous, ma solie et ce zona ? Je suis en quarantaine ou quoi ? Mais serrez-moi la main, Pinault. Le génie n'est pas contagieux. C'est peut-être pas une bonne idée de venir ici. En plus, vous n'avez pas l'ordre d'enquêter. Mais puisque c'est vous le chef, chef. On a versé rôle ? Je vous dis tu et tu m'apportes le café. Et vous, ce soir, vous dormez en prison et moi, j'honore votre femme. Oh, la pauvre. Non, c'est un mauvais plan, ça. Comment ça, Léo a disparu ? Et depuis quand ? Écoutez, France, pour Léo, avant de s'affoiler, il s'est passé quelques temps. Et si jamais vous avez des nouvelles de Daniel, n'hésitez pas à appeler David. Oui, chez lui, à n'importe quelle heure du jour et de la nuit. Et puis, rassurez-vous un peu, j'ai repris les affaires en main. Incognito. Au revoir. Commissaire ? France Gaucher n'a plus de nouvelles de son fils depuis hier soir. Oh, elle avait bien besoin de ça. Écoutez, j'ai reçu l'état civil des Ultras. Une sacrée brochette de Barjot. Surtout leur chef. Sébastien Le Goff. Regardez ce qu'il a fait. Corruption, violence, extorsion de fonds et j'en passe. J'étudierai ça en cellule. C'est quoi, chef ? Le juge a dit 20 heures. Il faut que je vous ramène à freine si vous voulez pas louper la soupe du soir. Ça serait dommage, non ? T'en as mis le temps. T'es plus fâché ? Faut que je te parle. Mais honte. T'es toujours le bienvenu. Hier, j'ai parlé à mon père. Et ? Il dit que t'as tué Arnaud. Tu l'as cru ? C'est la première fois qu'il me parle comme ça. Je crois qu'il m'a pas menti, Sébastien. Qu'est-ce qui compte le plus pour toi, Léon ? Je demande pas ça. Qu'est-ce qui compte le plus ? C'est en primaire. T'as tué Arnaud, oui ou non ? Tu commences à douter, Léon. Mais réponds-moi ! Tu perds confiance, c'est pas bien. T'es en train de quitter la famille. Pour nous, c'était un accident. Toi, tu m'as obligé. On est en Turquie. Qu'est-ce qui se passe ? C'est la pas du gain qui a excité vos stylos ? Ou ce sont vos consciences qui se libèrent ? Les deux commissaires. C'est que de l'authentique. On y croit tous à la dernière tentation du flic. À force de picoler, j'étais enfin arrivé au top 50 de la bavure. Dès que j'avais 3 grammes dans le sang, je pêchais à coups de 357 magnum les poissons rouges du bassin de la place d'Italie. À 4 grammes, je libérais des animaux séquestrés dans les boutiques du quai de la Mégistrie. Cette croisade éthylique m'a mené à mon tour dans une cage. Alors si je dois donner un conseil au poulet des écoles, buvez de l'eau minérale et ne provoquez jamais la SPA. Qui est l'auteur ? Bravo du Castel. J'ai envisageé le fleuve noir. Nous sommes sur les berges de la Pléiade. Si tout le monde a ce talent, il ne serait pas déraisonnable d'envisager le bon cours. Bravo du Castel. C'est un vrai poète du Castel. Tu es bien ? Tu es bien. Ça s'écoute, c'est bien. Mais nous, tu vois, ce qu'on peut dire que lire et après, on va donner des idées. Il y a un truc qu'on avait fait ensemble, c'est-tu ou bien ? Tu ne souviens pas ? Un truc qu'on avait fait ensemble, on va le raconter. Petite mine ce matin. J'ai passé ma nuit à corriger des fautes d'orthographe et il y en avait. Je t'écoute. Primo, le Quileo est bien en fugue. Il n'est pas rentré chez lui. Dozio, gaucher, a appelé sa femme cette nuit. D'après elle, il est au bord du suicide. Il va y aller s'y attendre. Il a appelé d'où ? Après la remontée d'appel, une cabine téléphonique est Nogent. Nogent ? Nogent sur Marne. Le vieux de nos exploits. C'est Pavlovien. T'es marre. Tu vas voir ce que c'est qu'un vieil indique momifié par le calva. Le pauvre s'y travaillait pour vous. N'empêche qu'avec Gaucher, on se régalait. On cherchait une commode de Louis XV volée le matin dans les environs de Nice. Il te la retrouvait à Avenue de Saxe, Paris 7e, avant la fermeture. J'espère qu'il est toujours câblé. C'est Internet. Attention. Si tu le bouscules trop, il te fait le chantage à l'infarctus. Tu vois le réproviseur, là ? Il nous observe. Et monsieur va jouer les surprises. Oh, commissaire, quelle surprise. Oh, commissaire, quelle surprise. Je vous préviens que c'est du râpeux. C'est de la framboisse du jardin que je distille dans la cave. Et je la mets pas en grande livre. T'oserais pas. Mais vous en buvez aussi ou c'est juste pour offrir ? Oh, j'en vois, bien sûr, mais enfin, ça sert aussi à décaper l'argenterie. Mais c'est du vachis. Je suis sidéré. Si on m'avait dit qu'un jour, vous seriez à la poursuite de gaucher, alors là. Pour son bien, Abel. Il s'est mis en cavale pour une histoire dont il n'assurait plus le contrôle. Et on sait qu'il est ici. Ici. À nos gens. On visite la maison, chef ? J'ai rien fait de mal, moi, hein ? Je suis rangé des voitures, Venturi. Et y'a quoi sous ta croûte, là ? Info Sisley ? Info Vendongen ? Tu trouves toujours des enthousiastes ? Ça alors ? Vous le savez. Comme il y a dix ans, quand on a pris cinq. Que je t'ai évité, d'ailleurs. Mais y'a pas prescription. Bon, d'accord. Je m'affale. Gaucher, il est venu avant-hier me voir. Il a laissé sa caisse dans mon garage et puis... Je vais prêter la mienne. Mais je sais pas où il crèche, hein ? Parole d'indique. Eh, voilà ! Non, 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 vous pouvez pas rester là, hein ? Ouais, c'est ça. Passe-moi les petites culottes. Vous pouvez pas vous arriver là, monsieur. Eh, on est en livraison. Comment ça, vous êtes en livraison ? Je livre le commissaire Venturi, IGS. Leur place n'est pas aux grèves de la tribunale, mais sur le corps d'une jolie femme. Bon, eh bien, je vous laisse. Vous me les rendez ? Oui. Si vous consentez à me rendre service. Tout ce que vous voulez. Cette voiture m'intéresse. Tu fais sauter les prunes ? Au contraire. Si elle se fait verbaliser aux environs de nos gens, je trouverais élégant que vous m'avertissiez. Je vous le promets. Même si je dois faire des heures sub-commissaire. Ah, et pour Toulon-sur-Arux ? Je vous maintiens dans la capitale. Raison d'état. Ah. Mais, vous me les rendez vraiment ? Mais oui. C'est un fantasme ? Non. Pour garder mon mari ? Circonstance atténuante. Mais croyez-moi, ces petites culottes sont superflues. C'est sûr que c'est la bonne adresse ? Si son casier est à jour, oui. Salut. Salut. Tu sais pourquoi ? On recherche Léo Gaucher. Et vous comptez le trouver ici. Faut voir. Faites comme chez vous. Non, c'est rien. Il vient de me perquisitionner chez moi. Avec une commission rogatoire ? Mais, qu'est-ce que vous faites labiner ? Mon travail. J'auditionne le principal témoin du meurtre d'Arnaud Delonnet. On peut ratter ? Et prendre le train en marche ? Ça me concerne aussi. C'est mon témoin. Et si vous êtes venu faire pression sur lui pour protéger Gaucher, eh bien, c'est raté, Venturi. Vous vous oubliez, capitaine. J'oublie rien. Jamais. Et excepté le repris de justice, ici, le plus gradé, c'est moi, lieutenant. Et je dirais que je m'en enquête comme je l'entends. Décidément. Dès qu'un imbécile se cache derrière une carte de police, il y a comme un effet multiplicateur. Je vous emmerde, Venturi. Bon, très bien. Je vous laisse avec votre témoin. Mais je vous tiens pour personnellement responsable de la vidéo. Il était en train de consoler son père. À battre un jeune de 20 ans, c'est difficile à oublier. À part perquisitionner chez mon confrère, je me demande ce qui vous intéresse dans cette affaire, Binet. Retrouvez Gaucher et l'envoyez à Freyne. Avec notre chère Venturi, j'espère. Décidément, vous êtes un cas, Binet. Le rapport est complet ? On vous a tout dit, madame la juge. Hein ? Sauf l'accrochage avec le capitaine Binet. Incident de frontière. Si on retrouve Léo, on retrouve le père. J'ai averti la brigade des mineurs. Commissaire, si je vous ai laissé sortir, c'est pour qu'officieusement vous retrouviez votre ami Gaucher. Mais pas plus. Les journées sont trop courtes, madame le juge. Et les nuits, trop longues. D'ailleurs, j'écris. Pour soulager votre conscience. Il y a de l'ouvrage. J'aimerais vous lire à l'occasion. J'y compte bien. Quant à vous, lieutenant, ne prenez aucune initiative sans me prévenir. N'oubliez pas que c'est moi qui dirige cette enquête. Alors, madame Raouf, c'est toujours à la Bourboule ? Eh oui, commissaire, les varices. Oh, mauvaise nouvelle. Braquage raté à la Tour Montparnasse. Les types se sont fuis en parachute. Ils auraient remis ça ? Ça m'en a tout l'air. D'autre part, la compte actuelle a localisé le véhicule qu'utilise Gaucher. Il stationne devant un hôtel à Nogent-sur-Marne. J'aime mieux ça. Appelle-moi la juge Roche. C'est déjà fait, chef. Oh, je t'aime, David. Fais comme si elle avait le turbo. On va chez un ami. Super de famille, moi. Je passerai le premier. C'est qui ? L'ami du petit-déjeuner. La sucre ou deux, Daniel. Fin de partie, Antoine ? Pas tout à fait, non. Vous saviez que c'était votre fils qui avait braqué le port de l'Alma ? Ouais. Mais le coupable, c'est Sébastien. C'est lui qui l'a entraîné. C'est lui aussi qui a flingué son pote en visant. Il est dingue. Léo, il est un danger, Antoine. Ton fils est en fugue, Daniel. Où se planque-t-il ? La dernière fois que je l'ai vu, il allait parler à Sébastien, mais je n'ai pas pu l'empêcher. Pourquoi tu ne m'as pas tout dit dès le début ? J'étais sûr de rien. T'aurais un fils, Antoine. T'aurais fait pareil. Possible. Je crois que... Léo aille au trou. Il a 17 ans et il s'habit devant lui. Laisse-moi payer l'édition. Et nous ? Vous croyez qu'on va laisser faire ? Retirez de Raffreyn à cause de vos conneries. Alors on va peut-être limiter les dégâts. Le confort me manque. Laissez-moi l'aider. Une dernière fois. Pour le juge Roche, je suis le coupable idéal. Gaucher, rends-toi à l'hôtel est cerné. Je ne répéterai pas. Gaucher, rends-toi à l'hôtel est cerné. Gaucher. Pourquoi elle a amené Guignol ? Elle s'inquiète pour ma santé. Regarde-moi ça, ils ont dû les vacciner contre la grippe du poulet. Il y en a partout. Je ne veux pas qu'un seul coup de feu soit tiré sans mon ordre. Commissaire Venturi, ici Sandrine Roche. Vous pouvez sortir. Mais qu'est-ce qu'il fait avec Gaucher ? C'est moi qui lui ai donné le feu vert. Je n'ai pas eu tort. Ces métalles sont peut-être peu orthodoxes, mais elles sont efficaces. Pas comme les vôtres. Vous connaissez ? Toulon sur Arrux ? Sous-titrage ST' 501 est blogueux d'absorbing 1hb. 1hb. 2hb. 1hb. 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 2hb. 1hb. 2hb. 1hb. 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 Où tu vas, là ? Tu vas bien avec moi ? Réponds ! Il faut te faire soigner, Sébastien. T'es un malade ? Sociopathe. D'après les psys. Écoute, les flics me cherchent. Tu n'as aucune chance. Mais ils vont te trouver, les flics. Morts. Au pied du rocher des buts de chaumon. Un regrettable accident, Léo. T'es qu'un salaud. J'ai cru en toi, ma merde ! Il fallait pas. Cette fois, je veux la vérité. J'ai prêté ma carte bleue à Léo et je l'ai déposée sur les champs. Avant d'aller braquer la recette des bateaux mouches. C'est tout. J'ai perdu la tête après mon cambriolat chez moi. Et Arnaud Delonay ? Il est mort, lui. Je ne peux rien vous dire, madame le juge. C'est une affaire personnelle. Et je vous jure que je ne l'ai pas tué. Mais je dois vous croire. Sur parole. Eh bien, c'est une affaire personnelle qui va vous amener tout droit aux assises, commandant Gaucher. Réfléchis bien, Daniel. Au renouvellement de votre mandat de dépôt dans quatre mois, vous vous montrerez peut-être plus coopératif. Merci, capitaine. Merci de m'avoir laissé mentir, mon fils. Je ne pourrais pas faire tomber mon fils. Il me comprend. Je comprends aussi que c'est notre cher juge, je s'en aperçois. La dernière tentation de Ficorin, un deuxième tome, signe Éventurie. Retrouve Léo, Antoine, je t'en supplie. Dis-lui que je lui pardonne. Tu lui diras toi-même. Il faudra qu'il nous dise ce qui s'est passé. Je n'ai pas l'intention de te laisser germer ici. Petite graine. Pour éviter la censure, je vous les remets en main propre, commissaire. Tous les gars ont écrit. Sauf le FACO. Merci, Bautier. Puisque le juge m'a dispensé de l'internat, prenez soin de mon ami. Il est dans le transit. Comptez sur moi. Merci. Commissaire. Moi aussi, j'ai... J'ai accouché... Trois lignes, c'est concis. Ouais. Mais ça soulage. C'est ça qui compte. Merci. C'est quoi ? Un truc du huissier. Mais merde ! Qu'est-ce qu'il se passe ? Il se passe qu'on n'a pas payé la dernière traite du broussard. Ces connards, ils veulent nous tirer. Ils ne le trouveront pas. J'arrive flanqué. Ensuite, on fait un coup. J'aurai besoin de tes talents de pilote. Je suis avec toi, Sébastien. Je suis avec toi, Sébastien. Mais t'es toujours d'accord, toi ? Mais moi, je ne marche plus. On a trop fait les cons. Si on t'écoute, on ne s'arrêtera plus. Mais il faut bien payer l'avion. Mais je m'en fous, l'avion ! Je ne veux pas braquer des banques, moi, je ne veux te personne. J'en ai marre, marre ! Ophélie, 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 Ophélie. Calme-toi, calme-toi, calme-toi. Calme-toi. Voilà. Calme-toi. Je suis là. Reste cool. Cool. On va se débrouiller, on va trouver une solution. Hein ? Il faut que tu me fasses confiance. Ils n'arrivent plus à payer les traites de leur avion. C'est ça, le mobile de leur braquage ? J'ai trouvé la liste du personnel du resto de la tour Montparnasse. Et Sébastien y a travaillé. Tout l'été. Quand même, pour sauter de là-haut, il faut la voir, hein ? Ça fait contrepoids avec leur pauvre cervelle. Ça leur permet d'atterrir sur les pieds. Et la petite Ophélie qui les suit ? Elle a travaillé sur les bâtons-mouches. On sait comment ils procèdent. Elle est paumée, la petite Sébastien, en profite. Qu'est-ce qu'on fait ? On les serre ? Non, 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 non. Il faut retrouver les hauts d'abord. J'ai un ami pour qui les secondes comptent des siècles. On va les secouiller à l'ancienne. Au vieux style. Je veux savoir où tu vas, là ? Prends l'air. J'étouffe, ici. Vous faites comme si tout allait bien, mais c'est pas vrai. On est allés par les sujets, par les fics. Et Léo a disparu. Non mais attends. À cause de son père, il a peut-être pas envie de se montrer. Lâche-moi ! Mais attends, fille, tu vas venir nous quitter, pas toi. Mais putain, on dirait que vous voulez pas voir la vérité. Je veux savoir où est Léo, moi. Moi aussi. Qu'est-ce que vous voulez encore foutre ici, vous ? Lâche-moi. Lâche-moi. Lâche. Laisse-le, David. Je domine la situation. Alors, c'est pour vous offrir cet aéroplane que vous cassez vos anciens employeurs ? Quoi ? Vous parlez quoi, là ? On parle du braquage des bateaux-mouches, avec tentative d'assassinat. On parle de l'effraction à l'atomant Parnasse, et on parle du meurtre d'Arnaud Delonnet. 30 ans de détention ? Avec un peu de chance, quand vous sortirez, les flics feront leur ronde en soucoupe volante. Arnaud, c'est père de Léo qui l'a tué. Je suis témoin. Chacun sa version, jeune homme. Chacun a sa version. Ah, une chose encore. Léo, surtout qu'il n'y arrive rien. Surtout. Béto ? Ça veut dire quoi, ça, là ? À quoi ils jouent ? Ils jouent avec nos nerfs. Ils n'ont pas de preuves. Ils plafent, ils plafent, ils plafent ! Ils plafent ! Ah, chiotte-le ! Je peux vous parler ? On les a appâtés. La jeune fille a réagi, elle nous aidera. Mais moi, j'ai besoin d'une commission en rogatoire contre Sébastien Le Goff. La petite a avoué. C'est délicat. J'ai promis de lui arrondir les angles si elle nous aidait. Mais là, j'ai besoin de vous. Je vois. Seulement, je ne peux pas. Je ne suis pas en charge de l'affaire de la Tour Montparnasse et vous n'avez pas de preuves contre Le Goff. Si, mon intime conviction. Mais je l'ai suivi, votre intime conviction, commissaire, puisque vous avez arrêté Gaucher qui a avoué, lui aussi. C'est vrai qu'on a, j'en pleine confusion. Une toute petite commission rogatoire. Désolée. Aucun tribunal ne m'accordera un supplétif d'information. Très bien, parfait. Je n'ai plus qu'à agir à l'ancienne. À l'ancienne ? Le vieux style, l'instinct. Non, ça, je vous l'interdis. Soyez brûlants, quand même. J'ai dormi avec. Il est un peu chiffonné. Je ne suis pas sûr que ce soit une bonne idée. Si, c'est la mienne. Parce que sans commission, on risque le trou. Le plus dur, c'est la première nuit. Ah ben, je n'y croyais plus. Elle sait ce qu'elle doit faire ? Jeter un oeil et faire l'état des lieux. Je lui changerais bien contre mon vieil indique. Je te dérange ? Jamais. Ça va mieux ? Je pensais que tu serais revenu plus tôt. Tu eus peur ? Qu'est-ce qui se passe, mon cœur ? Tu me caches quelque chose ? Je suis allée voir les flics. Quoi ? Ils t'ont laissé partir, là ? C'est quoi l'embrouille ? C'est quoi ? Je voulais qu'il recherche Léo. Il ne m'a jamais laissé sans nouvelles. T'as rien dit d'autre ? Pour qu'il m'embarque, mais t'es malade ou quoi ? Ok, oui, fini. Ok, super. Mais t'es allée voir les flics pour rien. Il est passé une heure. Quoi ? Il est où ? Au but de Chaumont. Tu sais, pour faire son grand saut du rocher, en solo. C'est ça quelque chose ? Et tu l'as laissé y aller ? C'est pas moi qui vais l'en amplifier. Tu verras, après ça, il y aura beaucoup mieux. Il m'a même dit qu'il t'appellerait. Allez, haut. T'as d'irré de l'attendre ? Ici, avec moi. Hein ? Si dans une minute, il est pas d'un JV. Code pénal ou pas. Merde ! La petite ! École de police ? Non, école de la rue. Elle est là. Jeune fille. Réveillez-vous, jeune fille. Venturi. Jeune fille, réveillez-vous. Allons. Allons. À tous les coups, Léo était là-haut. Il y a tout ce qu'il faut pour ça. Quand je pense à cette abrutie de Binet... Rocher. Rocher. Un sauté du rocher. Le rocher depuis le chouement. On est où, là ? Je connais pas ce quartier, moi. À droite. Pourquoi à droite ? L'instinct. À droite. Doute. Un sauté du rubin. Ne pleure pas, c'est bientôt fini. Dans cet état, il n'y a aucune chose. C'était son rêve de faire Grosso. Il y a de bien c'est de t'arrêter, tête de Mulot. Allez, ramène-le. Doucement. Allez ! Ne déconne pas. Calme-toi. Lève ton cure-dent. Lève ton cure-dent ! T'as perdu, mec. Allez, viens, Mulot. Bravo, jeune homme. Vous allez pouvoir battre votre record plongé pendant 30 ans. En voiture. Pour mon rapport, je pourrais peut-être dire que nous avons porté assistance par hasard à personne en danger. Je peux faire dans l'ellipse quand c'est nécessaire. Oh, ça, je vous fais confiance. Bon, officiellement, j'accepte votre version. Notre version, désormais. Et avouez, commissaire, que vos méthodes frisent souvent la correctionnelle. J'avais un ami dans la détresse. Tu sais, vous êtes un homme fidèle. En amitié, toujours. Il ne reste� pas pour m'amuser. On tourne on tourne, on tourne où on tourne. On tourne Sous-titrage Moultiave. On tourne dans le unique pays où-to-TO- кажд quelque chose ça. Mon tourne, on tourne peut être signifié Dynamique. Parlez-levé, comment peut-être dire à un ami ? Oui. Ça va venir, 50 % habituel. Sous-titrage ST' 501 ... Merci mon ami Tiens Pour la dernière tentation du flic Pour toi mon fils A toi l'honneur Excusez-moi Commissaire Aventuri ? Oh ! Madame le juge Quel plaisir ! J'ai lu le chapitre que vous m'avez consacré dans votre livre C'est intéressant Même si vous jugez les magistrats d'une très grande crédulité Ça c'est le moins qu'on puisse dire Tais-toi, elle pourrait t'entendre Et vous faites quoi en ce moment ? Eh bien je suis justement penché sur le rapport que je dois vous adresser Madame le juge Je suis même obligé de le calmer Il frise le surmenage Oui, oui Je vois ça, oui Comment ça vous voyez ? Pour ce nouveau mensonge Vous mériteriez un week-end en garde à vue, commissaire Avec vous comme jolière Dans le donjon d'un relais château Quatre étoiles au Michelin Ouf, j'en connais un très bien Sans mentir Sans mentir